Oui, bien bonjour, monsieur le major Perruchet. Comment allez-vous? Merci, oui ça va très bien, merci à vous. Justement, nous représentons la radio Andy FM Martinique, la radio qui ne fonctionne qu'avec les personnes en situation de handicap. Et notre désir, c'est de savoir, de connaître plus précisément comment ça se passe au niveau de la sécurité sur le tour du cyclisme en Martinique. Comment voyez-vous? Alors, au niveau sécurité, vous avez donc une partie mobile qui est composée de motocyclistes Jean-Henri. Donc là, nous avons une dizaine de motocyclistes Jean-Henri pour encadrer la course et surtout sécuriser les 110 coureurs sous forme d'une bulle de protection qu'on appelle. Oui, oui. Voilà. Et ensuite, en parallèle, nous avons des collègues Jean-Larme, des camarades Jean-Larme, brigadiers, ainsi que des réservistes, des gens immobiles qui sont là pour, au même titre que les signalateurs privés, couper les axes, les grands axes, afin de fluidifier aussi la circulation pour le passage de la course. Oui. Et ça vous arrive souvent d'intervenir pour pouvoir limiter les dégâts, quoi, en quelque sorte, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils ne font pas attention en voiture, quoi. Oui, tout à fait. Donc la première phase est faite par nos camarades brigadiers, justement, qui bloquent les routes transversales. Et nous, la mission du motocycliste de la Jean-Henri, c'est vraiment d'arrêter les derniers véhicules qui se sont insérés dans la caravane de la course. Donc nous sommes vraiment en dernier recours. En gros, vous êtes à combien de montards et combien de brigadiers, comme ça, sur la haute ? Alors, il y a la convention de Jean-Henri qui a été faite avec l'organisation du tour. Donc nous sommes une dizaine de motocyclistes au quotidien. Oui. Et pour les neuf jours, plus de 600 gendarmes réservistes actifs, que ce soit gendarmes départementales et mobiles. Et il y a combien d'années que vous pratiquez les tours en Martinique ? Alors moi, le tour Martinique, c'est mon premier, mais en Hexagone, j'ai déjà fait des tours, des courses cyclistes. Ah oui ? Là, c'est plus long. C'est neuf jours, mais en Hexagone, j'ai fait la même chose. Donc non, je ne suis pas surpris. D'accord. Eh bien, on est très contents. Et comment vous trouvez, lorsqu'il pleut, parce que le soleil, comment ça se passe pour vous ? Surtout quand on se nomme en deux roues motorisées, en motocyclistes, c'est vrai que ça demande un peu plus de vigilance. Parce que dès qu'il pleut, le sol, il est glissant, donc l'adhérence n'est pas la même. Donc il faut anticiper tout ça, quoi, et ensuite... Oui, absolument. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des chutes, des choses comme ça, non ? Non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non, et j'espère pas en avoir. Voilà. Le but, c'est de passer une belle course et que tout le monde soit entier. Voilà. Eh bien, vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Et puis, on vous souhaite de passer une bonne fin d'avril-midi. Merci à vous. Et au plaisir. À vous aussi, merci. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Alors, bien bonjour, madame Frédéric. Voilà, vous faites partie de la caravane et justement, on aurait aimé connaître vraiment le bon fonctionnement de la caravane. Qu'est-ce que vous faites lorsque l'on vous voit passer comme ça ? Alors, la caravane publicitaire du Tour Cycliste permet donc, en fait, de faire connaître les différents sponsors et les différentes marques qui encadrent le Tour Cycliste. Chaque année, il y a de nouvelles marques, il y a des... C'est vraiment une famille, en fait. Il y a des anciens. C'est un rendez-vous qu'on attend chaque année, tous. Comme vous voyez, après chaque course, on se retrouve. On prend un petit verre après ces longues étapes. Donc, voilà, le but de la caravane, c'est donc de, sur la route, de faire plaisir au public, aux spectateurs. Et puis, de cette manière-là, leur distribuer les goodies afin que les marques soient représentées tout au long des vacances. Voilà. C'est super, c'est bien. Donc, et ceux qui donnent des cadeaux, ce sont des habitués ? Comment ils font ? C'est-à-dire, on passe un coup de feu, et puis on a rendez-vous, et puis on passe récupérer et tout, comme ça ? Je ne sais pas comment ça se passe chez tous les autres partenaires, mais pour nous, et en Caraïbes, tous les matins, on a rendez-vous au siège. On récupère un petit stock. On essaye vraiment de contenter tout le monde, mais ce n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas satisfaire à chaque fois qu'on voit quelqu'un sur la route. Les gens ne sont pas toujours gentils avec nous. Vous passez ça, bien, par contre. Les gens ne sont pas toujours gentils avec nous. On reçoit beaucoup d'insultes, mais bon, le but, c'est vraiment que ça se passe dans la bonne humeur. Quand ils donnent des insultes, c'est quand ils n'ont rien touché, ils n'ont rien eu, comme cadeau ? En D-FM, on ne peut pas donner à tout le monde. Vraiment, c'est stratégique. On attend des points bien précis, comme l'estrade, par exemple, Galocha, pour la dernière étape, ou certains points des contrôles à montres, par exemple. Voilà, mais on ne peut pas donner à des gens qui sont tout seuls sur la route. On essaye vraiment de retrouver des regroupements. Alors, si je comprends bien, bien entendu, comment dire, la côte de Galocha, la côte ici, à Robert, là. Donc, il faut monter à la côte, au sommet de la côte pour vous récupérer aussi. Et ça, et là, ça ralentit. Et puis, à ce moment-là, on essaye vraiment de... C'est presque du main en main. Voilà, c'est ça. Les gens sont contents. Et puis, voilà. Ah, ben, c'est appréciable de connaître tout ça. Et bon, ben, nous sommes joués il y a combien d'années quand vous participez ? Alors, pour ma part, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis sur le tour avec un partenaire. Mais quand je n'y suis pas, je suis sur les routes. Voilà. Et il y a aussi peut-être un petit billet d'avion, on peut vous donner ? Non, malheureusement, il n'y a pas de billet d'avion. J'aurais bien aimé, mais non, ce n'est pas le cas. En attendant, on vous accompagne avec des petits goodies pour le quotidien. Voilà, tout simplement. C'est bon à savoir. C'était juste pour... Regardez quelque chose pour... Comment on dit ça ? Pour rigoler un peu. Le fonctionnement d'une caravane. Et puis, ils vont mieux comprendre notre présence sur le tour. C'est vrai que ça fait beaucoup de voitures, mais c'est très utile. Et puis, ça met de l'ambiance aussi. Parleur des voitures, vous allez jusqu'à combien de voitures l'une ou l'autre comme ça ? Alors, cette année, il y a peut-être une dizaine de véhicules en plus. Donc, nous sommes une quarantaine. On est à peu près 42. 42 marques différentes, 42 sponsors différents. Donc, ça fait beaucoup de cadeaux, vous voyez ? Ah oui, mais c'est comme les anciennes voitures qui défilent, quoi. Comment on peut dire ça ? Les voitures de collection, vous n'avez jamais fait ça, non, comme ça ? Ah non, nous n'avons pas de voitures de collection. Ce sont donc des partenaires de location automobile qui nous accompagnent tous. Et puis, chaque matin, on part une heure avant la course à la rencontre des spectateurs sur les routes. Merci beaucoup et puis, au plaisir de vous rencontrer prochainement. Et puis, merci pour les auditrices et auditeurs d'Andy FM Martinique et les internautes aussi qui ont pu connaître le bon fonctionnement. La caravane publicitaire. Merci. Allez, tu peux les cadeaux ? Au revoir. Mais à bientôt, au revoir. Vous êtes sur le tour tous les jours. Merci.